Musique 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 Donc depuis le 19 juin et l'élection de 89 députés Rassemblement National, nous assistons partout en France à des actes racistes, antisémites, exénophobes, voire même homophobes dans certaines villes. Partout en France, à Bordeaux encore, récemment la mosquée de Pessac a été taguée, les groupuscules d'extrême droite sont complètement enroulés. Récemment, au sein du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Médoc, une militante d'extrême droite a perturbé le conseil municipal sous couvert de les migrants dehors, les racailles nous envahissent. Jeudi 3 novembre, une étape supplémentaire a été franchie, le député du Médoc Grégoire de Fournasse a prononcé la phrase « qu'il rentre en Afrique ». Au moment où le député Carlos Martens Bilango posait une question au gouvernement concernant un bateau d'Est-Ouest Méditerranée en perdition. Non seulement cette phrase est raciste, mais la justification de Grégoire de Fournasse l'est encore plus. Celui qui prétend représenter les Médocains nous montre une bien triste image de notre presqu'île. Au-delà de demander la démission de Grégoire de Fournasse, nous tenons à rappeler qu'il n'est pas à un mensonge près. Tout au long de la campagne législative, il se présentait comme le candidat du pouvoir d'achat. Bien sûr, avec son groupe, logiquement, il a voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre le retour de l'ISF. Le Rassemblement National et Grégoire de Fournasse sont une impasse. Aujourd'hui, il doit démissionner pour le bien des Médocains. Quel maire, quel élu, quelle association va vouloir aujourd'hui travailler avec ce personnage au propos si haineux ? Même s'il n'en est pas à son coup d'essai, on peut remonter notre fil Twitter avant qu'il les efface, parce qu'aujourd'hui il a un petit peu honte, sur sa page Facebook et de son coup de Twitter, pour y voir tous les différents messages. Le conseiller régional Carfa Diallo en a fait les frais récemment. Les migrants ukrainiens qui n'avaient pas la bonne couleur ont eu droit à leur tweet raciste. Il est même allé jusqu'à renier l'importance des incendies cet été en pleine canicule pour satisfaire son antiféminisme. Tout ça parce qu'il répondait à Carole Rousseau. Bref, si nous ne voulons pas... Ah, sans prix de Rousseau, pardon. C'est pas elle. Sans prix. C'est moi. Avant de conclure avec l'ensemble des camarades des groupes d'action de la France Insoumise du Médoc, nous demandons, et d'abord nous portons notre soutien indéfectible à Carlos Martens-Bilango, mais également à tous les Français et toutes les Françaises qui se sont sentis blessés par ses propos. Et bien sûr, nous demandons la démission de Grégoire de Fournasse. Et au-delà de ça, on fait tourner une pétition pour demander la révocation de l'élu. Alors, ce ne sera pas fait pour lui malheureusement, mais au moins que ce soit porté dans les prochaines questions au gouvernement ou propositions de loi, la révocation des élus, quelque chose d'important, qui pourrait nous permettre, sans passer par ce genre de manifestation, etc., tout simplement d'exclure ce genre de personnage au propos, excusez-moi, mais dégueulasse, dans l'Assemblée, au sein même de la République française. Cette pétition circule ici, donc n'hésitez pas, il y a juste à scanner, à signer. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, je laisse la place. Je suis conseiller départemental sur le canton, et j'ai la particularité d'avoir battu Grégoire de Fournasse il y a un an. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je crois que l'avoir vu revenir par la fenêtre est un petit peu contraria, mais on tombe à terre une fois, mais on se relève toujours, c'est ce qui fait notre force collective. J'essaye. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, quels que soient les propos, il n'y a aucune surprise. Le Rassemblement National, même s'il a 89 députés, et qu'il travaille depuis des années à une espèce de respectabilité de façade, on voit bien que le fond est toujours le même. Le fond dégueulasse du Front National, le fond dégueulasse du Père, est toujours là, et c'est la base de ce mouvement. Donc, il ressort au grand jour, rien de très étonnant. De Fournasse était déjà illustré au département, leur mineur du mandat, pour ses propos contre les mineurs, on en a accompagné à longueur de temps, et de séance, effectivement, du conseil départemental. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée Nationale, donc rien d'étonnant. Effectivement, ils montrent leur vrai jour, et c'est ça qu'effectivement, qu'il faut qu'on porte. Aujourd'hui, leur unique argument, c'est de stigmatiser les gens qui viennent d'ailleurs, les réfugiés, les immigrés, et ne surtout pas ne s'en prendre à ceux qui ont les richesses. Et Dieu sait s'il y a des richesses dans ce pays, et il faut qu'on le dise haut et fort, mais il faut les partager. Et il y en a y compris, effectivement, en Médoc. Donc, ce ne sont pas, effectivement, les gens venus d'ailleurs, ce ne sont pas les réfugiés climatiques, les gens qui fuient la famine, etc., etc., qui sont responsables des mots de tous les Français ici, et des Médocains, mais bien les richesses qui ne sont pas partagées. Et c'est là qu'il faut qu'on mette le curseur, parce que le Front National ne le mettra pas. Voilà, voilà, donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, nous, la proposition qu'on porte, et que Fabien Roussel a porté pendant la campagne, c'est que les gens qui ont des propos racistes, qui sont condamnés pour des propos racistes, devraient être inéligibles. Tout à fait. Voilà, donc, c'est le cas pour la révocation des élus, qui se réclament comme cela. Le fascisme ne passera pas. Le fascisme ne passera pas. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Alors, il faut se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada